Sous-titrage MFP. 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 on faisait des grands arts dans les cours et après il y avait une batteuse qui venait battre ça sur place. La batteuse, tu enfournais l'écherpe de blé dans la machine et ça divisait le grain et la paille sortait au fond et le grain venait en sac de côté. Après la grande batteuse, la plus grande, qui tournait soit avec un moteur Bernard, un vieux moteur ou alors, après le tracteur est arrivé je crois pour les tourner. Le premier tracteur que j'ai vu c'était en, en quelle année, 55 peut-être. Mais c'était pas une moissonneuse batteuse, c'était une batteuse qui restait dans la cour pour boire le blé quoi. Comment ça marchait ça ? Avec un moteur Bernard ? Il y avait un moteur Bernard. Oui, un moteur Bernard. Touc, 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 touc ! Puis il faisait un bouquin, teuf, 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 teuf. Il fallait le démarrer à l'essence. On le mettait sur le gasoil après. Et puis, après, évidemment, il y avait quand même la remorque qui était venue en 70 vers du maïs. La remorque, la première remorque était venue ici, du coin. Une 6 tonnes en 70, remorque Ervrand. Que ça a vite évolué. Les autres en ont eu aussi. On faisait après Pétillon de Rode d'Air, les Legals de Baudingard, Jean Boustal de Glugeau et nous autres. On faisait équipe pour faire le maïs. Vous avez eu le premier saumoire de maïs dans la commune de Cisans ? C'était une machine aussi ? C'était une machine ? Oui. Un saumoire et le saumoire de maïs, il y avait des disques qui tournaient et puis ça lâchait une graine tous les 10-15 centimètres. Et avant, la machine, comment ? Il n'y avait pas de maïs à ce moment-là. Le maïs venait juste des narines. C'est beaucoup plus moderne maintenant. Vous voyez bien qu'on fait tout au tracteur. L'alimentation des bêtes et tout ça. C'est ça qui m'a bousillé le dos carrément. Apporter les caisses de maïs et puis un chargé de maïs et tout ça. Autour des patates, quand il fallait faire son camion de patates ou bien remuer des patates, on tirait les betteraves toute la journée et après on avait les pommes de terre à coupe jusqu'à 1h30 du matin ou 2h. Et les patates à couvrir après, parce qu'il y avait le gel, c'est un peu moins, hein. C'est qu'il les va chaterer après à 8h du matin et de retour. On démarre à 6h du matin jusqu'à 11h minuit. C'est pour ça que j'ai pu avancer aussi, puisque moi, c'était pauvre au début aussi, hein. On s'est quand même débrouillés des patouilles, misérablement des fois, hein. T'attendais la paie du lait, l'argent des bêtes, rentrait quand même... Quand on amenait les bêtes au cadran, elles étaient payés directement. T'étais peut-être perdant des fois, mais si t'avais pas d'AGO à payer à la coupe ou quelque chose, ça pouvait faire ton affaire des fois, quand même. Fasse des merdées, quoi. comme tu pouvais faire. C'est comme ça. Faut pouvoir tenir le coup aussi, hein. Moi, j'ai des gros problèmes de dos. Chose que j'ai toujours. C'est comme ça. T'as force de travailler à faire, quoi ? Ah ben, t'es obligée d'arrêter, hein. Et nous, on n'a pas profité de vacances, ni de loisirs. Moi, j'aime autant vous dire. Vous êtes jamais allé en vacances, donc là ? Jamais. Oui. Jamais. On n'a jamais été en vacances. Jamais ? On a travaillé tout le temps, samedi, dimanche et tout. Puisqu'on avait beaucoup de bêtes. Et le plus loin que vous êtes allé, en voyage, enfin... Vous êtes déjà sorti du Finistère, par exemple ? Même pas où ? Si, pour le service militaire. Ah ben, toi, oui. Par qui vous êtes ? Euh... Euh... Luc Seuil-Lemey. C'est près de Fontiel... Belchard. C'est parti. 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 Des patates et des bouillies d'avoine. Tous les jours ? Oui. Matins et soir ? Oui. Il n'y a pas de viande ? Si, quand tu as du caisson, une fois par an à peu près. Mais ça, on mettait dans un charnier là, avec du sel et tout, pour conserver. Et combien de temps ça a duré ? Presque un an. Un peu de caisson, un peu de bouillie d'avoine et... Et des patates. Et ça marchait. Et des poulets, peut-être des fois le dimanche ? Oui, les poulets. Il y a une fois par mois. Oui. Les patates, toujours. Patates, lard... Et quand il y avait des cochons, quoi. Parce que... Autrement, du bœuf, il n'y avait pas beaucoup, hein. A l'époque. C'était surtout du porc, oui. Et quand il y avait des cochons, on faisait des saucisses, on faisait des pâtées aussi. Oui. Oui. Les andouilles. On mettait tout ça à la cheminée après en pendant. Pour fumer. Pour fumer. C'était très bon, enfin. Et si le lard, on conservait quand même, hein. Parce qu'on tuait un cochon, un ou deux cochons dans l'année. Et ça, c'était tué à la ferme aussi. Conservé dans le sel. Conservé dans le sel, oui. Et c'était tout un air pour mettre ça à saler encore, hein. Il fallait ranger ça correctement, hein. Parce que si tu perdais ça, tu faisais une erreur beaucoup vieux. Tout était foutu, hein. Oui. Puis ça, ça faisait... Ah oui, le lard, oui. Il y avait les andouilles, les saucissons. Maison. Ça faisait aussi maison, oui. On mettait la cheminée à fumer et tout. Oui, oui. Et oui. L'andouille de l'air. Ah, qu'est-ce que c'était bon. Bien fumé. Le goût de la fumée. On allait à la rivière, on avait les bouillons. Du cochon. Pour mettre la viande, quoi. Qu'ils aient raché après. Pour faire les saucisses. Pour faire des saucisses. Ah, du lapin aussi, il y avait, hein. Ah oui. Ah oui, ça. Les grandes journées où le lapin avait, bien sûr. Oui, oui. Il y avait du lapin, hein. Ou du poulet aussi, quoi. Poulet, le lapin. Mais bœuf, pas beaucoup, hein. Ah si, ils rangeaient des crêpes aussi, tiens. Ça, je... Moi, c'est vrai. Ma mère faisait des crêpes. En grandes bliques, là. Et pour allumer le feu, pour tenir le feu, c'était des fagots en bouleaux, là. C'était... Des brindilles de bouleaux, là. Prennent bien, là. Ou alors du genet aussi. Même de la joncette. Ah oui, là, ça chauffait dur. Mais il fallait pas trop non plus pour ne pas les cramer. C'était tout un art, quand même, faire des crêpes, hein. Et puis des fois, ici, l'hiver, il y avait pas beaucoup de véloche. Donc il y avait pas de beurre pour mettre sur le pain. Et mon institutrice m'a donné un pot de confiture de 5 kilos. Pour mettre sur le pain. Alors, j'étais sauvé avec ça, ouais. Ah, le pain, oui. Surtout, pendant la guerre, le pain, on a été obligés de le faire. Pendant la guerre. Il y avait un four dans le village. Chez les voisins, là. La première maison, vous avez vu. Un four à pain. Donc il fallait aller au moulin pour moudre le grain. Pour avoir de la farine. Pour faire le pain. Parce que déjà, on avait assez de mal pour... Parce que pour avoir de la farine, Il fallait emmener le blé au moulin, avant. Et après, donc... Je sais plus. Parce que la farine, On l'a donnée après au boulanger. Parce qu'il y a un boulanger qui passait quand même dans les villages. Oh oui, très tôt, même. Je me souviens toujours. C'était le boulanger de Comana. Comment il s'appelait déjà ? Marcel. Marcel le Saint. Une figure, oui. Ah oui. Et donc, on lui donnait de la farine. Et il donnait des bons bons pour tant de kilos de pain. Des choses comme ça. Donc on ne payait pas le pain. C'était par bon. Ah oui, il y a un épicier qui passait aussi. Une fois par semaine au moins. Et là, il achetait soit le beurre et les oeufs. Quand il y en avait. Oh, il y avait du marchand quand même, hein ? C'est bien simple. Le lundi, on avait un épicier. Ah, M. Vrignot, ici. Il l'opérait. Le mercredi, il y avait le boulanger. Le jeudi, il y avait Alfred-Marie qui passait de Comana. Un boucher charcutier. Un boucher charcutier. Le vendredi, il y avait Madame le gars de Comana. Un épicier encore. Il ramassait le beurre et la crème. Et tout, quoi. Et puis, il y avait les marchands de vaches, après, aussi, qui passaient. Oh, mais ça... Et ceux-là, c'était terrible. Il en fallait deux ou trois jours, des fois, pour acheter une vache. Il restait dormir sur place. Jusqu'à ce que le cultivateur veuille bien lui vendre la vache. C'était marrant. Et puis, je lui donnais un poire, donc ça allait mieux, quoi, frère. Oh, c'était fou. Surtout, hein, là. Un de Bottmeur. Comment on l'appelait, déjà ? Oh, Pierre. Pierre Berréard. Pierre M'En Fous. C'était son surnom. Pierre M'En Fous. Il aimait bien venir à la maison, je sais. Il s'arrangeait bien avec le grand-père. Il restait dormir dans la grange. Puis, quelquefois, il restait huit jours. Il allait acheter, ici, là-bas. Dans les petits villages. Oui, oui, oui. Et toujours à vélo. Il n'y avait pas de grande surface, il n'y avait pas. On était bien ravitaillés, quand même. On prenait juste ce qu'il fallait pour manger, un ou deux jours, quoi. C'est tout, hein. Ah oui, oui. C'est comme la charcuterie, c'est pareil. Quand il passait avec sa voiture, c'est pareil. Il prenait du jambon, du lard, un peu de... Oh, des côtelettes. Oh, des côtelettes. Oh, des côtelettes. Oh, ça... Ça, on mangeait bien. À ce moment-là, il y avait des balles partout. Oui. À ce moment-là, il y avait une fois par mort. Euh... Enrègue, une fois par mort. Il riague, une fois par mort. Brasmargue, une fois par mort. Il y avait... Voilà. Tout le dimanche, quelque part, les balles comme ça. Hein? Oui, ben, on y allait. Les balles de noces surtout, dans le temps, à l'époque. Et qu'est-ce qu'il y avait ? Comme si, les balles du pardon, quoi. Il y avait un pardon à chaque village. Même à Saint-Ribault, il y avait un pardon, on n'est pas... Il y avait même un balle du pardon. Quand il fallait aller au pardon de Brasper, on n'avait pas beaucoup de moyens de le construire, hein. Jean Broustard, il y avait un temps, il y avait une... 4 chevaux. On allait dedans, à 4 ou à 5, comme on pouvait aller. Nous, on allait à pied. J'allais à pied de Pénoré. Parce que personne n'avait de voiture, à l'époque. Non, c'est vrai. On aurait pu prendre le tracteur, mais... Il est à revoir. Une fois que j'étais parti, on parle à Komana, en moto. Et il y avait un peu de pluie, le soir. Et je l'ai. Impossible de tenir debout sur la moto. Fallu laisser la moto dans la montagne. Et venir à pied. Et comment s'étaient ces balles ? Oh, ben... Les femmes étaient au pourtour. Les hommes venaient et demandaient... Vous voulez bien danser, madame ? Ou mademoiselle, plutôt. Avant que le bal commençait, il y avait des filles assises sur les bancs autour de la salle. Et puis après, on... Demande à une... Attends, c'est ce qui te plaisait. Oh... Si le bonhomme te plaisait, tu disais oui. Et sinon, tu disais... Ah non, la danse est promise. C'est tout. Chose que des fois... C'est pas vrai. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je pense que si le bonhomme, il venait plusieurs fois, tu te dises aussi mon merde. Mais à ce moment-là, si tu voyais une fille, tu allais voir. Et puis, quand il est arrivé à 4-5 mètres, elle venait. Tu t'approchais ? Oui. Elle venait. Et alors ? Ben, on dansait. Et puis, tu avais de bons... Oh, tu avais de jolis danseurs. De bons danseurs. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai dansé. Je me suis plus à la danse. J'aimais danser tous les danses. Je savais valser d'un côté, valser de l'autre, et ainsi de suite. Ouais. J'approchais pas trop. Qu'est-ce que tu faisais alors ? Moi, je regardais. Je picolais aussi des fois, comme quelques-uns. Et bien, moi, je voulais rouler ma jeunesse. Ma jeunesse, il fallait en profiter. Si je n'avais pas été au bal, il n'y avait pas eu de dimanche. Non, non, mais c'était assez frangard, oui. Mais il y avait du monde dans les vals, hein, à l'époque. Du monde, comment ? Des centaines, mais... Oui, 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 oui. Déjà, en mariage, tu n'avais plus de sang, souvent. Qu'est-ce qu'ils dansaient ? Qu'est-ce qu'il y a eu de slow ? Cha-cha, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a eu après ? Rock'n'roll ? La Java bleue, tu vois, que je connais la chanson, très bien. C'est... Ben oui, voilà, Java bleue. J'ai chanté ça combien de fois, combien de nos ? J'en sais rien. On va bien écouter. Comment ? On va bien écouter. On va bien écouter. Allez ! C'est la Java bleue, la Java la plus belle, Celle, celle qui en sorcelle, Et que l'on danse des yeux dans les yeux, Au rythme joyeux. Arrêtons-là pour être sage. Ah si, moi tu sais. Tu vois, je suis chanté un peu. Une jeunesse, on l'a qu'une fois. C'est important de passer par là. Avant... Avant de... De commencer à élever ses enfants. Je vous dis, j'ai passé une jeunesse impeccable. Si, impeccable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça fait 53 ans je supporte la réciproque est vraie sans doute mais bon mais la rencontre c'était avant quand même avant quoi ? vous étiez voisin ah oui mais on s'est même pas on s'est rencontré à Capère quand même oui pour de bon alors qu'on n'était pas on se connaissait avant quand même j'allais au petit poids chez toi et tu l'as rencontré à Plébin après à Langlo d'abord et puis ici je l'ai vu mais lui il m'avait vu aller avec les vaches c'est après qu'il m'a dit à Bodengar j'ai passé pour aller à Gujou avec les vaches il m'avait vu moi je n'avais pas prête d'attention qui était en train d'arranger des patates dans le camion non je n'avais pas prête d'attention à ça du tout mais bon et la rencontre finale c'était donc avec un père dans un bal un truc du genre non 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 c'était au pardon de l'opérec rappelle-toi ah oui pardon de l'opérec mais oui oh là là oh j'ai mal c'était la fête foraine et tout ça c'est là qu'on se rencontrait on allait aussi aux fêtes comme ça ah mais si là la fête il y avait un bal quand même à l'opérec ? oui mais j'étais très mauvais danseur mais ça fait rien ah donc c'était pas c'est pas grâce à la danse que ah non 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 un slow ça ça allait il y a eu un slow quand même ? oh bon oui oh oui quand même ça ça allait oui l'opérec c'est juste pour la fête après chacun rentre chez lui quand même ah oui on était rentré chacun chez nous ben oui mais ben oui donc les mariages des grands mariages pression pression des parents oh gars je m'en parle mais ah non non si j'avais écouté mes parents je ne me serais pas marié avec ces bonhommes c'est moi pas j'ai jamais écouté c'était par amour alors ? hein ? c'était par amour ? ah oui plutôt 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 oui c'était un beau garçon très beau garçon il avait les cheveux frisés pas très grands la chose qui lui manquait c'était un peu mais j'étais presque aussi grande que lui quoi il aurait fallu qu'il soit légèrement plus grand pour faire un couple idéal quoi mais lui il avait du caractère mais moi j'avais encore plus donc automatiquement ça c'est pas mal ça faisait Binz quoi ça faisait Binz et puis euh... il me disait moi j'ai jamais cédé moi j'ai dit céder tu feras sûrement ici ou tu vas casser ici c'est comme ça tu sais je dis à Saint-Réval c'est comme ça la vie j'ai jamais appris à céder qu'il me dit et ben moi je te dis que si tu seras obligé de faire oui céder à quoi ? céder à mes ordres des fois c'est pas la peine c'est comme ça la vie le gros défaut qu'il avait c'est qu'il avait tellement envie d'être en piste le samedi le dimanche qu'il avait toujours eu ça disponible dans sa vie mais j'ai dit tu venais à la ferme tu savais très bien quand même qu'il fallait traire les vaches mais il n'avait jamais traire les vaches ah sûrement pas il fallait pas lui parler ça mais c'est comme ça moi je suis j'ai quand même pas raté complètement ma vie mes enfants sont bien tous les trois ils travaillent c'est bon ils sont heureux ? je pense je pense qu'ils sont heureux en famille ouais mais il y en a qui veulent aller trop vite tu gâches tout si tu vas trop vite parce qu'en général tu fais rien de bien faut pas faire trop vite souviens toi de ça vas pas trop vite prends ton temps le temps sera plus long que toi ouais c'est comme ça pour tout on est au fond il y en a qui il y a un état et il est au fond un état il y en a qui un état il y en a qui il est au fond et il y en a qui il y a qui est au fond il y en a qui j'ai eu j'ai compris la fin c'est que y j'ai eu de comprendre un peu Tant pis, je le crois. Ça veut dire quoi tout ça ? La prochaine fois que vous viendrez, je ne serai peut-être plus de ce monde. Et tant pis pour vous. Sous-titrage ST' 501